... Oui je sais, j'ai toujours le même pull, mais dès qu'il est propre, je le sors de la machine et je l'enfile. Tu dois y faire. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis pas mal de temps, vous me connaissez probablement... Vous me connaissiez probablement initialement sous le nom de la papote livresque, et c'est pas pour rien. Les livres et moi ça a toujours été une très très grande histoire d'amour depuis toujours, mais d'autant plus depuis que j'ai entrepris une pratique spirituelle. Je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais c'est simplement qu'il y a des tas de lectures qui sont venues en fait s'implanter dans ma bibliothèque, qui c'est pas du tout ce genre de lecture-là que j'avais avant. Et même si la fiction a toujours une part très importante pour moi dans mon coeur de lectrice, eh bien mes apprentissages actuels nécessitent que j'ai d'autres lectures dans ma bibliothèque, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai juste envie de vous dire, avant de vous présenter les quelques livres que je vous ai sortis, que ce sont des bouquins déjà qui ont rejoint ma bibliothèque ces derniers mois, plus ou moins. Voilà, j'ai pas trop tenu de compte, etc. Donc voilà, j'ai pris ceux qui me parlaient le plus en soi. Et aussi, il y a des livres dont je ne vais absolument pas vous parler, que je vous montrerai pas, et que je vous montrerai probablement jamais en fait, parce que je trouve qu'il y a rien de plus intimiste en fait que d'aller, que de voir ce qui se trouve dans la bibliothèque de quelqu'un. En règle générale, si vous m'invitez chez vous, la première chose que je vais essayer de repérer, c'est la bibliothèque, et si je peux m'approcher doucement pour regarder quelques-uns des titres qui constituent votre collection, alors je suis la plus heureuse de la soirée. Certains bouquins, j'ai pas envie de vous les présenter, tout simplement, parce qu'ils sont beaucoup trop révélateurs de certaines choses. Donc il y a des choses qui vont rester mystérieuses et secrètes. Mais bon, je vous ai quand même sorti pas mal de trucs là autour de moi, donc on va commencer tout de suite, parce que sinon ça va durer un peu longtemps. Autre chose, il s'agit d'un book haul, ça veut dire qu'il y a certains des livres que je vais vous présenter ici, que j'ai déjà lus, d'autres que je consulte ponctuellement, parce que vous verrez que ce ne sont pas vraiment des livres de lecture, mais plutôt des livres qui me servent dans mes recherches, et puis d'autres que je n'ai pas du tout encore lus. Donc voilà, c'est le principe des book hauls, c'est vous présenter ce que j'ai, vous donner un peu mon impression avant de les avoir lus, et puis voilà. On va commencer avec des livres que j'ai reçus en partenariat, parce que ça, ça n'a pas changé depuis l'époque la papote livresque, j'ai toujours des livres en partenariat, et là j'ai un service presse que je reçois de la part des éditions Alliance Magique. C'est une maison d'édition en fait qui fournit vraiment des ouvrages de super qualité, où j'ai, enfin le 3 quarts en fait des livres que j'ai envie de m'acheter, sont parus chez eux. Donc le premier que j'ai reçu c'est Thé et tisane de guérison, écrit par Caroline Daug, donc c'est paru dans la collection Amethyst Edition, qui est une branche donc de Alliance Magique, et celui-là, comme vous pouvez le voir au petit post-it, je l'ai déjà lu. Alors quand je dis que je l'ai déjà lu, c'est-à-dire que je l'ai, j'ai lu en fait ce qui m'intéressait dans le bouquin, mais clairement il y a des choses que j'ai passées, parce que c'était pas... Donc en fait, pour reprendre depuis le début, c'est un guide qui rassemble des propriétés et des correspondances de tous les thés, donc thés blancs, thés noirs, thés verts, ainsi que de certaines tisanes, donc de certaines plantes, avec des listes aussi d'affections classiques et les plantes qui peuvent s'y rapporter, et aussi les outils en fait qui sont... qui interviennent en fait dans la préparation du thé, des tisanes. Et en fait ce livre m'a donné envie vraiment d'aller plus loin dans la confection des tisanes et dans l'utilisation des plantes que j'ai, parce que bon, les tisanes et moi, c'est une grande histoire d'amour, mais mettre ce côté un peu magique dans la confection de tisanes et ce côté très intentionnel et ce côté très conscient finalement, c'est quelque chose qui m'a donné... Ce livre m'a donné envie vraiment d'approfondir le sujet, mais en tout cas il est assez complet, assez chouette, il est pas très gros, mais au final en fait je pense que... Alors à part les plantes qui peuvent être à mon avis beaucoup plus exploitées, parce qu'il y en a pas mille, mais bon en même temps, c'est pas une encyclopédie des propriétés médicinales des plantes, donc voilà. Mais voilà, vraiment très bien pour une approche en fait de l'utilisation des thés et des tisanes. C'est pour moi un bon outil pour tout ce qui touche aux plantes médicinales et aux tisanes médicinales avec des propriétés qu'on peut attribuer à ça. Après vous n'aurez pas de correspondance magique, pure et dure. Je veux dire, on va jamais vous dire que je sais pas utiliser l'amande poivrée pour attirer l'argent. C'est vraiment juste un guide qui centre sur les propriétés médicinales des plantes et sur le fait de guérir avec les infusions et les plantes. Donc voilà. Mais clairement dans ma pratique, c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir et ça me paraissait être un bon début pour ça. Le deuxième livre que je vais vous présenter et que j'ai reçu en service presse de chez Alliance Magique, c'est le livre des bains sacrés, 52 bains rituels pour revitaliser votre esprit. Donc ça, c'est un livre que j'ai pas encore lu mais donc il y a 52 recettes de bains rituels, de bains sacrés pour diverses raisons. Donc ce livre-là est beaucoup plus magique que le précédent dans le sens où c'est vraiment des bains où on va apporter une intention particulière où on va se servir de plantes, on va se servir d'huile essentielle, on va se servir... Ouais, je regarde, de sel, de bicarbonate de soude. Enfin en gros, les éléments qu'on utilise traditionnellement quand on se fait un bain ritualisant, ritualisé. C'est quelque chose qui a toujours fait partie depuis le début de ma pratique. En fait, j'ai toujours utilisé le bain comme un vecteur de rituel en fait et du coup, c'était quelque chose qui me paraissait indispensable dans ma collection mais encore une fois, je peux pas vous en dire trop parce que je ne l'ai pas lu. Alors, autre parution chez Alliance Magique, celui-là, je vous l'avais déjà présenté, c'est l'agenda pratique 2020 de Lisbeth Nemondi, 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives et donc en fait, celui-là, je pense que vous le connaissez tous si vous faites partie de cette folle communauté magique mais concrètement, c'est un agenda qui vous permet de tenir un peu un journal de bord de votre pratique avec des outils de planification qui sont super intéressants et puis des articles à gauche à droite aussi sur divers sujets, des planches pour étudier les plantes, les tirages, les calendriers mensuels qui se présentent comme ça et puis on a on a, voilà, les pages par semaine avec à chaque fois les levées du soleil, de la lune, heures de coucher du soleil, de la lune, des choses que si on veut étudier, en fait, c'est un super guide, les célébrations du jour, les divinités du jour, voilà, des choses pour aller plus loin et en fait, c'est un agenda dans lequel j'écris pas vraiment, par contre, dès que je planifie mes travaux ou que je veux voir un petit peu ce qui m'attend dans la semaine ou si je veux juste une guidance ou voilà, je le sors en fait à chaque fois, bon là, vous allez me dire on est le 10 janvier donc ça fait que deux fois que je le sors mais je le sors pour voir un petit peu, pour me guider en fait mais j'écris pas dedans parce que je tiens note de tout ce qui touche à ma pratique dans un seul et même journal donc je préfère pas me disperser mais par contre, c'est vraiment un outil de référence indispensable et je suis très contente de l'avoir cette année. Ensuite, on en vient toujours à Lisbeth parce qu'en fait, le livre que je vous présente le suivant, c'est le livre qui est en cours dans son club de lecture sorcier c'est La Voix du Paganisme Guide moderne des pratiques païennes de John Beckett aux éditions Danae donc toujours Alliance Magique donc là, c'est ma lecture en cours enfin l'une de mes lectures en cours il est juste trop bien parce que j'ai lu quoi ? 4 chapitres je crois ? Je suis au chapitre 4 en fait donc j'ai lu 3 chapitres et il y a déjà beaucoup de post-it en fait donc Lisbeth Nemandie a en plus de l'agenda pratique elle gère en fait un club de lecture sorcier avec tous les 2-3 mois je pense des livres différents à parcourir ensemble elle fait des podcasts sur le sujet et tout donc c'est super intéressant c'est super chouette ça se passe sur la plateforme Tipeee j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos pour que vous ayez les infos plus précises mais du coup voilà c'est ma lecture en cours c'est super intéressant il y a vraiment une plus-value en fait de la part de Lisbeth dans ses podcasts en fait qu'elle met une fois par semaine parce qu'elle va vraiment elle va vraiment chipoter sur des sujets elle va vous donner plus de références plus de ressources à aller fouiller rien que cette semaine j'ai découvert plein de trucs que je vais pouvoir approfondir donc voilà ça c'était pour la voix du paganisme de John Beckett bon ben tant que j'y suis je vais continuer sur Lisbeth parce que c'est à cause d'elle que j'ai acheté ce bouquin encore une fois Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh Un dialogue hors du commun paru chez J'ai lu Aventure secrète celui-là bon en fait je l'avais déjà vu passer sur plusieurs il y a plusieurs personnes que je suis et que j'aime beaucoup notamment Margot par exemple qui en avait parlé et il m'avait toujours beaucoup tentée et je sais pas il y a quelque chose qui me retenait un petit peu de me lancer dans cette lecture et puis finalement je pense que même Margot Liseuse au final l'a lu ce bouquin il y en a beaucoup parlé finalement bon c'est un petit livre qui coûte rien du tout c'est le premier d'une série de trois tomes je me demande s'il n'y a pas un quatrième en préparation ou quelque chose du genre mais c'est sous forme de dialogue ça a été écrit en écriture automatique je pense et le Dieu n'est pas à prendre sur base d'une tradition chrétienne mais vraiment le Dieu comme la source créatrice le créateur Gaillère j'en sais rien ce que vous voulez mais voilà c'est en tant qu'entité créatrice de l'univers et j'ai très très hâte de le lire franchement parce que je sais qu'il a été très important pour pas mal de gens donc voilà le suivant est un petit livre que j'ai reçu en cadeau à Noël et ça m'a fait trop plaisir parce que c'est mon frère et ma belle soeur qui me l'ont offert et ben voilà ils me connaissent bien c'est celui-ci c'est Petit Grimoire de Sorcière Potions et Plantes Magiques donc c'est chez Rustica Edition je pense ouais donc c'est les petits livres vraiment super jolis on dirait un micel en fait il est trop trop beau qui coûte relativement cher je trouve pour le contenu par contre c'est à 15 euros mais bon je pense que ce que vous payez c'est vraiment le design et c'est vrai que c'est assez joli regardez le sommaire comme il est présenté c'est vrai que c'est très très beau et en fait voilà ça utilise un petit peu ça met en avant quelques plantes classiquement associées à la sorcellerie avec comment le reconnaître des notions de toxicité aussi la ruvineuse la ruvineuse on dirait une mille perthuis tiens c'est une mille perthuis ça enfin c'est un livre assez sympa et puis moi ce que j'aime de toute façon en règle générale dans ce genre de bouquin ce sont les bibliographies parce que ça vous permet toujours d'aller plus loin l'encyclopédie des herbes magiques de Cunningham par exemple si c'est quelque chose que j'ai envie d'ajouter d'ajouter à ma collection il y a plein d'autres choses du coup qui donnent une piste en fait d'exploration pour aller plus loin et celui-là je l'ai déjà lu il était vraiment très chouette et j'aime bien leur feuilleter de temps en temps et puis il est juste super beau quoi celui-ci j'ai beaucoup hésité à me le prendre c'est le grand livre des correspondances de Sandra Cagnes recueil complet et documenté pour les païens et les wiccans donc c'est chez Alliance Magique toujours donc c'est une énorme bricasse c'est pas du tout un livre à lire puisque c'est un ensemble de... un recueil de correspondances donc c'est pas du tout un livre que vous allez lire du début à la fin comme ça mais en fait j'ai beaucoup hésité parce que je l'avais feuilleté je me souviens à la FNAC et par exemple j'avais regardé allez par exemple je vais prendre pour par exemple si on a envie d'un rituel avec une intention de courage et bien par exemple les plantes qui sont reliées au courage la psynthe l'actéagrape la cardamome le chardon le clou de girofle le liban la galanga le gingembre le haïdjone mandragore molène orti piment en fait il y a beaucoup trop et du coup je me suis dit mais... et après si vous allez au basilic par exemple ça ça m'avait marqué le basilic pour moi j'ai une correspondance très particulière avec le basilic mais clairement si vous allez au basilic j'en reviens pas en fait des correspondances pour le basilic c'est bon pour les affaires amie amitié amour après vie argent assurance attraction bannir bonheur bonne humeur il y a 10 lignes comme ça et là je me suis dit ouais mais c'est trop et en fait j'avais juste pas bien compris l'essence de ce bouquin et ce qu'il est censé vous apporter comme information en fait le grand livre des correspondances pour moi c'est vraiment un livre vous ouvrez la porte de ce bouquin et puis vous en ouvrez mille autres après c'est labyrinthique en fait et ça vous permet d'aller plus loin aussi dans certaines choses il y a aussi une bibliographie géniale avec des tas de bouquins du coup qui me font super envie encore une fois mais en fait une bibliographie de dingue quand même écrit tout petit et tout mais alors il n'y a pas tout mais ça va traiter des divinités des jours de la semaine des planètes des plantes des pierres de certaines intentions classiques voilà donc c'est assez assez bien fourni mais en fait c'est vraiment la porte ouverte sur plein d'autres choses exemple si vous vous rendez compte que la guérison est associée à la tortue de mer ok bah allez rechercher pourquoi la tortue de mer est associée à la guérison pourquoi ça vous parle pourquoi pourquoi vous pourriez travailler avec la tortue de mer dans un rituel de guérison par exemple vous voyez donc c'est vraiment la porte ouverte sur une exploration bien plus profonde et en ça c'est vrai que c'est devenu un outil complètement indispensable et je ne m'en passe plus du tout ah celui-ci c'était ma marraine qui me l'avait chopé d'occasion et en fait il a l'air super chouette je ne l'ai pas vraiment encore pris le temps j'ai déjà lu 2-3 entrées mais c'est l'encyclopédie de l'ésotérisme les grands noms la symbolique et les oeuvres majeures donc c'est paru aux éditions de Vecci et c'est écrit par Roberto Trezolvi et en fait ce qui se passe c'est que c'est une encyclopédie donc c'est ce sont des entrées des entrées voilà par exemple là il y a l'entrée de la cabale ici donc vous voyez il y a la lettre après l'entrée du terme ou du symbole ou peu importe mais ouais c'est encore une fois un livre qu'il faut aller consulter de temps en temps quand on a besoin de certaines informations la bibliographie n'est pas énorme il y a juste une page mais encore une fois c'est un livre que je n'ai pas vraiment exploré mais qui est super beau et qui je pense peut vraiment aussi donner des indications assez chouettes pour aller fouiller par après ouh je viens de tomber sur un truc attendez le tarot enfin voilà donc ça c'est pour l'encyclopédie de l'ésotérisme et je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes de contenu mais ma foi il était assez intéressant waouh il y a tout qui tombe le prochain que je vais vous présenter c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion en fait dans ma petite bouquinerie il y a une bouquinerie enfin en fait il y a un Oxfam brocante dans la ville où je travaille et c'est vrai que j'y vais assez souvent donc ce livre c'est Introduction à la lecture de Carl Gustav Jung c'est écrit par Miguel Rojasier c'est publié aux éditeurs George voilà bon c'est un livre que j'ai dû payer je ne sais pas 2 euros 3 euros 3 euros et alors Carl Gustav Jung est quand même à la base de plusieurs concepts présents dans la pratique dans la spiritualité de manière générale que ce soit le travail de l'ombre l'inconscient les archétypes etc donc c'est vraiment un personnage assez central finalement dans mon approche de ma pratique à moi et par contre j'ai déjà eu plusieurs ouvrages de Carl Gustav Jung entre les mains et mon Dieu c'est genre imbuvable c'est assez compliqué à lire et c'est surtout qu'il y a pas mal de bouquins et que je ne sais jamais par lequel commencer etc donc je pense que celui-là va me donner peut-être des indications pour aller plus loin par la suite mais je trouvais que c'était une bonne façon d'introduire à Carl Gustav Jung alors c'est un très vieux livre je pense qu'il a été enfin très vieux je pense qu'il date des années 80 il a été écrit en 82 et traduit en 88 mais en fait il est comme neuf je ne suis pas sûre qu'il ait été lu en fait celui-ci je me le suis acheté tout récemment juste parce qu'il était extrêmement beau et le titre m'a appelé et puis en le feuilletant je me suis dit que ça allait vraiment être une plus-value c'est Alchimie Végétale de Séverine Perron et Laura Winker Initiation à la Sagesse des Plantes Rituel et Préparation c'est paru aux éditions Oubek je ne connais pas cette maison d'édition donc c'est un très très beau livre et en fait il est il est super beau il se passe sur la roue de l'année et alors avec des recettes et des plantes ça se base enfin c'est vraiment axé sur la médecine des plantes mais vous avez des recettes genre Elixir des Druides vous avez des recettes d'Ongan des recettes de soupe aussi parfois des recettes de gelée quoi d'autre qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres des recettes d'Elixir des coctions voilà il y a vraiment c'est assez assez fourni par exemple ongan de sauge et baie de laurier mais alors les photos sont très très belles aussi donc moi j'aime ce genre de beau livre dans lequel on se plonge de temps en temps je ne l'ai pas encore lu non plus je l'ai juste feuilleté mais vraiment il a l'air super beau vraiment dans le but de remettre la nature un petit peu au coeur au coeur de c'est la thématique centrale du livre c'est le coeur de la nature c'est assez assez intéressant et ma foi on verra bien si je fais quelques quelques-unes de ces recettes alors celui-là je l'ai emprunté à la bibliothèque donc c'est pas vraiment un livre à moi mais je en fait je l'ai emprunté pour savoir si j'allais l'acheter tu vois un peu le processus parce qu'en fait c'est pas qu'il n'est pas donné mais il était là donc je l'ai pris c'est le livre des symboles réflexion sur des images archétypales de ta chaîne donc c'est il y a plusieurs auteurs qui ont rédigé ce truc bon alors c'est un beau livre bien organisé plusieurs marque-pages là en dessous et c'est surtout ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations parce que je connais beaucoup de dictionnaires des symboles genre de choses où il n'y a pas d'illustrations et je trouve que quand on parle de symboles c'est bien aussi d'avoir un truc un peu complet après il n'y a pas tout nécessairement c'est un livre malgré le fait qu'il soit très costaud il n'y a pas tout mais il y a des choses super intéressantes déjà et du coup je l'ai emprunté je suis en train de travailler avec là pour l'instant parce que je suis en train de bosser sur un projet pour le mois de mars pour vous et du coup je l'utilise beaucoup mais je pense que finalement j'irai l'acheter au final bon ça va j'en ai déjà plus qu'un à vous présenter donc c'est pas mal celui-ci c'est Harry Potter Science ou Sorcellerie Mark Brake et John Chase paru aux éditions je ne sais pas c'est quoi ce B là c'est quoi ces éditions deux boucles ah c'est deux boucles ok deux boucles alors ce livre là c'est pareil lui ça fait un peu plus longtemps qu'il a rejoint ma bibliothèque quand même mais j'avais envie de vous le présenter parce que vous savez que Harry Potter c'est un peu un pilier très très grand dans ma vie de manière générale mais aussi dans ma pratique et que j'aime beaucoup en fait lire et étudier des ouvrages qui analysent Harry Potter sous un angle différent j'ai déjà lu Harry Potter à l'école de la philosophie j'ai toujours sur ma table de chevet le monde antique de Harry Potter qui étudie Harry Potter sous l'angle de vue de l'antiquité de la mythologie antique grecque et romaine et là du coup c'est sous le pli de la science qu'a été écrit ce livre et j'aime énormément bon déjà il est très 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 beau et en fait chaque chapitre en fait commence par une question par exemple quelle est la véritable histoire de la quête de la pierre philosophale Merlin en quoi la légende et l'oeuvre sont-elles comparables les moldus peuvent-ils construire des voitures volantes pourquoi les mangemorts de sang pur ont-ils tort au sujet des races et du patrimoine génétique ou celle-là elle a l'air cool l'évolution pourrait-elle créer son propre touffu enfin voilà c'est genre trop trop bien et celui-là il va bientôt être lu j'en suis sûre et certaine j'attends juste vous savez c'est l'histoire de ma vie les lectures qui m'attendent ça sera le cas de toute ma vie et voilà c'est fini j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je ne veux pas pu vous donner trop d'indications sur les livres mais encore une fois c'est pas l'optique du book haul c'est de faire une vidéo assez légère finalement sur les livres qui ont rejoint ma bibliothèque je vous dis à très bientôt je vous souhaite d'excellentes lectures et dites-moi quels livres ont rejoint votre bibliothèque dernièrement ça m'intéresse salut salut merci merci merci